Général Brice Nguema a prêté serment ce lundi 4 septembre. Le nouvel homme fort du pays a promis de préserver les acquis de la démocratie ainsi que des élections libres et transparentes. D'après la transition, il s'est aussi engagé à initier les prisonniers d'opinion. A la une également, les élèves du primaire et ceux du secondaire ont renoué ce lundi avec le chemin de l'école. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Moaba, a lancé officiellement ce lundi 4 septembre l'année scolaire 2023-2024 placée sous le thème amélioration de la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité. Enfin, la mort vient de frapper en plein cœur la presse congolaise. Le décès tragique ce dimanche 3 septembre du journaliste Stéphine Kindi en France. Par noyade, l'enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de son décès. Voilà pour le sommaire. Après les putschs, le nouveau président de transition au Gabon, le général Brice Nguema, a prêté serment ce lundi 4 septembre. Le nouvel homme fort du pays a promis de préserver les acquis de la démocratie ainsi que des élections libres et transparentes. Après la transition, il s'est aussi engagé à initier les prisonniers d'opinion. Les récits de Déborah Wamba. Préserver les acquis de la démocratie. C'est ce lundi 4 septembre 2023 à Libreville que le général Brice Clothère Olinghi a prêté serment de préserver les régimes républicains, de respecter la charte des transitions. Un serment applaudit chaleureusement dans la salle et par plusieurs coups de canon à l'extérieur. Finalement, les juges de la Cour constitutionnelle ont présidé la cérémonie, à l'exception de sa présidente qui a été écartée. On note dans la salle la présence des autorités administratives, militaires, diplomates, pour dire l'ancien gouvernement d'Issou récemment. Il y avait également la présence au premier rang des leaders de la plateforme de position Alternance 2023 à l'exception du candidat Albert Ondeau. Des leaders qui ont marqué leur alliement à la transition pour les biens supérieurs de la nation. Retour en République démocratique du Congo sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Une commission interministérielle s'est rendue samedi dernier à Goma en vue de s'enquérir de la situation et faire toute la lumière sur les incidents malheureux survenus hier à Goma. En date du 30 août 2023, la commission interministérielle s'est fait accompagner de l'auditeur général des forces armées de la RDC. Suivez. A l'issue des auditions, nous avons auditionné tous les responsables militaires sécuritaires de la ville. C'est-à-dire, commençant par les générales militaires, les commandants de la zone de défense, tout le monde, les commandants de la police, les services de renseignement, l'ANER et la DGEM. A l'issue donc de ces auditions, et sur instruction du commandant suprême, je vais vous annoncer que quelques responsables militaires ont été immédiatement déférés devant les parquets, l'auditorial. Il s'agit du commandant de la brigade de la garde républicaine et des commandants régiments. Ils sont placés en détention et un procès sera organisé dans les heures qui viennent pour que les responsabilités soient établies. C'est ici l'occasion pour nous d'en appeler au calme. Nous demandons à la population de rester calme, de faire confiance dans le gouvernement et de faire confiance à notre justice qui va bientôt se prononcer. Nous demandons également à chaque famille qui aura constaté la disparition de l'un de ses membres de se signaler auprès de l'auditorat supérieur avec possibilité de se constituer partie civile dans le procès qui va être organisé. On va parler justice. La Cour constitutionnelle a reporté le procès de Matata Ponyo sur l'affaire Bukanga-Lonzo au 25 septembre prochain, accordant ainsi un délai supplémentaire pour garantir l'accès à toutes les pièces du dossier à l'ensemble des prévenus. Matata Ponyo a comparu ce lundi à cette audience en présence de ses avocats, l'homme d'affaires sud-africain Christophe Robler et l'ancien gouverneur de la Banque centrale d'Eucratia. Les charges qui pèsent sur eux sont lourdes des accusations des détournements de plus de 115 millions de dollars américains via des avantages financiers. Je le disais en titre, les élèves du primaire et ceux du secondaire ont renoué ce lundi avec le chemin de l'école. Le ministre de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique, Tony Moaba, a lancé officiellement ce lundi 4 septembre l'année scolaire 2023-2024 placée sous les thèmes amélioration de la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité. C'était dans la commune de Montgafoula la suite en images. Loin des milieux huppés de la ville-province de Kinshasa, le ministre Tony Moaba Kazadi a fait le choix de l'école primaire et institut Mulekwansapu situé au quartier Tchad derrière la prestigieuse université de Kinshasa. Dévant plusieurs cadres du cabinet et de l'administration de l'EPST ainsi que d'autres partenaires éducatifs, le professeur Tony Moaba, tout en lançant officiellement des activités de l'année scolaire 2023-2024, a fait également une rétrospective des activités de l'année scolaire précédente. Il a étalé les projections pour cette année scolaire qui vient de s'ouvrir. Au regard des enjeux de l'heure, je place l'année scolaire 2023-2024 sous le thème de l'amélioration de la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redéfabilité. Loin de moi, l'idée de se contenter des avancées positives. Je demande à tous les opérateurs pédagogiques de se remettre en question et de s'engager résolument dans la recherche de l'excellence à l'effet de concrétiser chacun dans sa sphère de travail la vision du gouvernement, celle de construire un système éducatif inclusif, des qualités contribuant efficacement au développement national. Après le lancement officiel, le patron de l'EPC a effectué une visite d'inspection dans quelques établissements de la ville pour s'imprégner des conditions de la reprise de classe. Le cortège a commencé sa ronde au collège Elimou Santou de Mongafoula avant de se rendre à l'institut Lumumba et l'école Massamba, institut Monsengo délimité, avant de chuter au collège Boboto dans la commune de la Gombe. Un constat positif s'est dégagé de cette visite. Les élèves ont repris en grande masse le chemin de l'école et les enseignants bien présents dans les salles de classe. Comme promis par le ministre Tonou Mouaba, la rentrée scolaire est effective sur l'ensemble du territoire national et ce, dans un climat apaisé. Elle était donc effective lors de la rentrée de classe ce lundi 4 septembre à l'école Sainte-Anne, par exemple, où nos reporters s'y sont rendus. Les enseignants qui affirment que la rentrée a bel et bien eu lieu, demandent aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Ils sont au micro d'Esther Kassongo et Gladys Milambo. Comme prévu, la rentrée scolaire a eu bel et bien eu lieu sur lundi 4 septembre en marge de l'année scolaire 2023-2024. Certaines écoles visitées dans la ville de Kinshasa ont bien effectué la rentrée scolaire. Pour les directeurs de l'école Sainte-Anne, la rentrée scolaire a eu lieu avec succès. Tous les enseignants ont répondu présents et la majorité des élèves ont respecté. Vraiment, la rentrée est effective. Les enfants sont là, il y avait des parents et les enfants, on les a reçus. Comme il y avait une réunion préparatoire, d'abord au départ, on a réuni les enseignants, on leur a donné ce dont ils ont besoin pour le démarrage. Alors tout a été déjà fait et aujourd'hui c'était l'effectivité de la rentrée scolaire. Ici chez nous, c'est tout le monde, les enseignants. Maintenant ils sont dans des classes, les enfants sont là et puis tout se passe normalement. Par ailleurs, les enseignants appellent les parents qui gardent les enfants à la maison de laisser les enfants venir à l'école. La rentrée est effective, tous les enfants sont là, sauf que les enfants qui n'ont pas eu d'une forme n'ont pas accédé dans la gestation parce que les parents n'ont pas de possibilité pour que les enfants puissent venir. Mais nous attendons impatiemment qu'ils soient ici, qu'ils viennent nombrer, parce que c'est la gratuité. Non, majorité, non, c'est donc, majorité jusque-là, non, pas encore. Mais je pense qu'au courant de la semaine, ils seront nombrés ici. Aucun ancien n'est absent. Nous leur demandons de pouvoir envoyer ces enfants-là au plus vite que possible parce que les cours ont démarré. Ceux qui attendent encore vont connaître leur tort, leur retard. Soulignons que, quoi qu'est timide, la rentrée scolaire est effective à Kinshasa. Dans une interview accordée à la presse avant le lancement officiel de cette rentrée scolaire, le ministre de l'EPST, Tony Moaba, a rassuré que toutes les dispositions sont prises pour permettre aux élèves et aux écoliers de l'RDC de bien étudier. Toujours dans le secteur de l'EPST, après la publication des lauréats, le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire a annoncé la publication des résultats de l'examen d'État 2022-2023, cet après-midi, dans les six provinces éducationnelles, à savoir Kinshasa, Tchangu, Nomami, Ittoui, Tanganyika, Sudkivu et Nord-Oubanky. Éducation, enfin, le président de la fondation Libiki, Makouba Eliezer Joshua, a offert des kits scolaires en faveur des enfants de sa municipalité. C'était au cours d'une rencontre de courtoisie avec les mamans de la commune des Massina. On a la suite en images. C'est dans le cadre de sa fondation qu'Eliezer Makouba a offert des objets classiques à plus de 100 enfants. En effet, ce premier lot sur plus de 100 kits, livré et composé de cahiers, stylos, lattes et plusieurs autres fournitures. Touchés par ce geste de charité, les mamans n'ont pas tari des loges à l'endroit de M. Eliezer Makouba. En croire le président de la fondation Libiki, cette remise constitue une des actions qui concrétisent sa vision d'appuyer et d'encadrer la jeunesse. ... A savoir que cette action rentre dans le cadre de sa fondation pour travailler d'abord, et de manière efficace dans les secteurs de l'éducation pour permettre à la municipalité de Massina d'avoir des citoyens bien formés. On va se rendre à la centrale électorale où le président de la CENI s'est entretenu avec la délégation de la coalition des démocrates codoncibles conduite par son coordonnateur Jean-Lucien Boussa. La délégation a voulu se rendre compte de l'évolution du processus électoral en cours en RDC. C'est le récit de Déborah Ouamba. Face aux enjeux électoraux de l'heure, il était selon le porté-parole de la coalition Elvis Moutiri impérieux pour ses composantes d'évoquer avec le numéro 1 de la centrale électorale et son bureau de toutes les étapes franchies par les processus, les défis rencontrés. A pression, au passage, la capacité de la CENI à tenir les scrutins à la date échue dans les délais constitutionnels, les membres de la Code ont été rassurés par la hiérarchie de la centrale électorale quant à l'engagement pris à organiser les élections inclusives, transparentes, dans un climat apaisé. Le regroupement Code, donc coalition des démocrates, représenté par son directoire, est venu échanger avec le président de la CENI, échanger avec son bureau sur le déroulement du processus électoral. Bien sûr, on a passé en revue les difficultés qui ont émaillé ce processus, les étapes, mais nous devions apprécier la façon dont la CENI, son président, son bureau, les agents de la CENI, comment ils ont, avec beaucoup de professionnalisme, respecté les étapes, respecté toute la loi et faire les choses dans les règles de l'art. Nous nous devions venir le lui dire, mais aussi de connaître la suite du processus et anticiper et parler probablement des défis qui attendent aussi bien la CENI que les acteurs politiques engagés dans le processus. La Code, régroupement politique, réunissant plusieurs partis et personnalités politiques, a effectué sa sortie officielle le 28 mai 2023. On doit rester à l'actualité. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Niakiru Tisekedi, a eu un tête-à-tête avec Bineta Diop, en voie spéciale du président de la Commission de l'Union africaine. Les deux personnalités ont passé en revue différentes réalisations de la première dame en faveur de la RDC, notamment dans le domaine de la santé et à travers la prise en charge des drépanocytaires, ainsi que son implication dans la lutte contre cette maladie grave qui impacte culturellement la vie de la femme. Regardez. La lutte contre les violences faites aux femmes, en particulier l'initiative du Fonarev, une action très appréciée par Bineta Diop. L'envoyé spécial du président de la Commission de l'Union africaine a souhaité même que ce modèle soit répliqué dans d'autres pays africains. Bineta Diop a, par ailleurs, jeté des fleurs sur l'engagement de Denise Niakiru Tisekedi au niveau de l'OBDAD. Elle a aimé le vœu que le travail et les initiatives de première dame d'Afrique soient démontrés afin de permettre aux premières dames d'accompagner leurs époux au niveau de l'Union africaine. Bineta Diop a aussi plaidé pour l'implication des femmes à la table des négociations pour une paix durable. Nous sommes venus vraiment pour tout d'abord la féliciter pour tout le travail qu'elle fait pour la République démocratique du Congo, mais son engagement en tant que première dame au niveau de l'Afrique. Vous savez, le président Antoine Tisekedi a été notre champion et continue de l'être sur la masculinité positive. Mais même au niveau de la plateforme des premières dames, nous avons vu l'engagement que la première dame de la République démocratique du Congo fait en faveur des femmes du Congo. Dans l'éducation des filles, nous avons échangé avec elles. Vous savez, l'accompagnement qu'elle fait et les filles d'excellence qu'elle a même envoyées à la Sorbonne, c'est quelque chose qu'il faut magnifier. Mais nous lui avons demandé aussi de plaider fortement pour l'implication des femmes à la table de négociation. La femme congolaise devra participer en plus grand nombre dans la prise des décisions pour ce faire. Bineta Diop a appelé Denise Nya Kierouchi Sekedi à prendre des initiatives avec les partis politiques, mais aussi avec le président de la République pour plus de représentation des femmes dans ce domaine. La délégation de l'Union africaine a prévu de se rendre à Goma ce vendredi dans le cadre de sa mission en faveur de la femme. Il reste un élément indispensable à la télévision, il s'agit bien du maquillage. Les journalistes s'en servent pour se mettre en valeur, ils transforment les traits de la personne, ils attirent également l'attention des téléspectateurs, il est donc aussi l'expression du journaliste. Suivez. On ne peut pas passer comme ça sans maquillage, donc il faut se maquiller, il faut se faire beau parce que c'est la télé, on ne peut pas passer n'importe comment et on ne peut pas nous plier à s'habiller n'importe comment. Donc il faut être très beau pour passer à la télé parce que tout le monde, il y a des gens qui vous suivent et donc il faut être beau. Quand tu sais que tu as une production ou une émission, il faut toujours se faire beau parce que c'est la télé car tout le monde va te suivre. Il faut que tu sois présentable devant le genre, savoir très bien parler et se faire beau. Le maquillage sert à s'embellir, avoir de l'éclat, ajouter un peu quelque chose sur ce que vous êtes déjà parce que ce n'est pas magique quand même, c'est juste pour s'embellir. Mais devant l'écran, le maquillage nous sert d'esthétique aussi, puisque si vous arrivez dans un studio télé, il y a plus de lumière, plus de matériel pour la présentation du journal ou de l'émission. Du coup, il faut être embelli pour donner tout part de l'esthétique parce que la télévision, c'est la vue, la télévision, c'est l'image. Si vous donnez une bonne image, quelqu'un peut vous suivre, non pour ce que vous dites mais ce que vous présentez. Du coup, il faut un peu de maquillage pour les hommes comme pour les femmes. Et puis cette page noire avant de refermer ce journal, le journaliste congolais Stéphi Mukindi est décédé dimanche 3 septembre par noyade au lac de Chalette en France pendant qu'il se baignait. Enfin, d'après-midi, une alerte a été donnée dans cette zone de baignade, surveillée selon un témoin. Il a vu une main disparaître dans l'eau et immédiatement prévenu les maîtres nageurs. L'un d'eux a plongé pour essayer de récupérer la victime sans succès. Ce sont les pompiers qui ont ensuite pris le relève via une équipe de plongeurs. Le corps de Stéphi Mukindi a été dépêché, une des meilleures plus tard. Pour rappel, Stéphi Mukindi est morte à l'âge de 29 ans. C'est un ancien journaliste de Duc Télévisions et rédacteur en chef à Politico. pour incéder une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de son décès. Ce journal est terminé. Madame, Messieurs, je vous en rappelle les principaux titres. Après le putsch, le nouveau président de transition au Gabon, le général Brice Gema, a prêté serment ce lundi 4 septembre. Le nouvel homme fort du pays a promis de préserver les acquis de la démocratie ainsi que des élections libres et transparentes après la transition. Il s'est aussi engagé à ministier les prisonniers d'opinion. Et puis les élèves du primaire et du secondaire ont renoué ce lundi avec le chemin de l'école. Le ministre des Enseignements, primaire, secondaire et technique, Tonimoa Ba, a lancé officiellement ce lundi 4 septembre, l'année scolaire 2023-2024, placé sous le thème amélioration de la qualité des enseignements par la bonne gouvernance et la redévabilité. Enfin, la mort vient de frapper en plein cœur la presse congolaise. Le décès tragique, c'est dimanche 3 septembre. Le journaliste Stéphie Moukinzi, en France, par noyade, l'enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de son décès. Ce journal est terminé. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration, je vous dis merci de l'avoir eçu chez vous. Passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.